Nos routes de l'été vont nous mener tout à l'heure pratiquement au milieu de la France. Je ne dirais pas au centre parce qu'on est quand même un peu à l'est à Lyon, dans la capitale des Gaules. Voilà, Lyon où on pourra se régaler de toutes les spécialités. Mais pour l'instant on se pose la question de la façon de s'y rendre. Parce que voilà, nous on est un peu soucieux de ne pas trop impacter la santé de la planète. Donc de laisser au maximum nos véhicules, surtout s'ils sont à essence chez nous, et profiter de transports en commun, de transports groupés. Mais il y a une petite tendance là, une petite tendance en slow move. C'est-à-dire un retour vers des modes de transport plus vintage peut-être, parce que ça nous rappelle notre enfance, ceux qui ont autour de mon âge. Et pourtant, voilà, c'est perte de temps mais gain de quoi ? C'est ce qu'on va se poser ce matin comme question dans la question d'été. Alors vous avez fait un petit sondage Twitter Marine ? Oui, justement on se pose la question sur Twitter. Train de nuit versus autocar, voyageant, dormant, est-ce un gain de temps pour vous ? Eh bien c'est pour l'instant, oui, à 78%. Ah, 80%, 8 sur 10 considèrent que c'est un gain de temps ? Bah génial, alors on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet, puisqu'on reçoit ce matin en studio Jean-Sébastien Barreau, qui est le président de la FNTV, la Fédération Nationale des Transports de Voyageurs. Bonjour M. Barreau. Bonjour Vincent. Merci d'être venu avec nous. C'est un plaisir. Vous êtes venu comment d'ailleurs ? Je suis venu en taxi. Ah bon, ça c'est pas bien, il fallait prendre l'autobus pour être dans le cœur du sujet tout de suite. Et on aura au téléphone, côté usager, Bruno Gazot, qui est le président de la FNOT, la Fédération Nationale des Associations d'Usagers des Transports. Bonjour M. Gazot. Vous êtes avec nous ? Je suis avec vous, mais je suis venu à pied. Ah, c'est bien. Vous êtes venu à pied chez vous. C'est très bien, bravo. Alors, M. Barreau, vous avez compris l'objet de cette question. On dirait qu'il y a une nouvelle tendance. C'est vrai que tout le monde cherche, d'une certaine façon, d'abord à ne pas trop impacter ce changement climatique et ne pas aller dans le mauvais sens d'un point de vue écologique. Donc, on a tous cette recherche des petits gestes. Sans changer entièrement notre mode de vie, on se dit, comment est-ce qu'on peut respecter la planète mieux dans des gestes du quotidien ? Au moment des vacances, se pose la question du mode de transport. Alors, évidemment, la crise sanitaire a énormément impacté aussi ces transports. D'ailleurs, aujourd'hui, faites-nous en deux mots un état des lieux du point de vue des professionnels, avions, trains, transports en commun de route ou simplement le véhicule particulier. Qu'est-ce qui a bougé ? Alors, ce qui a bougé depuis 18 mois, c'est d'abord la crise sanitaire. C'est-à-dire qu'on a été fortement impacté par cette crise. On a eu une baisse d'activité de 85% depuis le début de l'année 2020. Moins de touristes, moins de déplacements en autocar, plus de sorties scolaires, plus de colonies de vacances, plus cases de neige, etc. Donc, un secteur entier qui s'est arrêté, qui redémarre, qui redémarre doucement, qui redémarre comme le reste de l'économie, d'ailleurs, dans l'incertitude. Et on invite évidemment tous les Français à découvrir, à redécouvrir ce mode de transport qui a beaucoup de qualités. Vous les évoquiez, on va peut-être y revenir. C'est un mode de transport qu'on a tous fréquenté un jour ou l'autre dans notre enfance. Un transport scolaire, une sortie... En allant au sport, classe de neige, classe verte. Donc, on a tous un souvenir particulier à l'autocar. Et c'est un mode de transport d'avenir, j'en suis intimement convaincu, qui a fait beaucoup, beaucoup de progrès ces dernières années. Et ce que vous dites, c'est que ça redémarre pratiquement, on s'est redémarré de zéro. Est-ce que ce n'est pas le moment de bouger les lignes, justement ? Écoutez, c'est ce qu'on essaye de faire, en tous les cas. Il faut d'abord qu'on redonne envie aux gens de voyager, qu'on leur redonne confiance dans le mode. De transport, leur expliquant que les professionnels font beaucoup pour la sécurité sanitaire des voyageurs. Donc, c'est tout ça qu'on essaye de faire en ce moment. Oui, parce qu'il y a une mode qui se dessine du transport, on va dire de nuit, globalement. C'est-à-dire, on a privilégié depuis quelques années, et là je me tourne vers Bruno Gazeau, la rapidité, plutôt que le durable, la rapidité de transport, mais généralement dans la journée, pour le coup. On a complètement, on a vu disparaître les wagons-lits, les trains couchettes, les trains auto-couchettes, où on emmenait sa voiture sur le lieu de vacances. On a vu aussi disparaître en partie les transports en autocar dont vous parliez à l'instant nocturne. Et tout ça est en train de se redessiner, c'est bien ça pour l'usager, Bruno Gazeau ? Écoutez, il y a deux défis. Le premier, c'est pour les transports publics de retrouver leurs clients. Et puis, le plus long terme, c'est de les fidéliser, voire de gagner des parts de marché. Parce que le changement climatique impose, comme vous le disiez, des changements d'habitude et des changements réels dans les modes de déplacement. Donc il faut évidemment essayer de voyager moins seul, mais davantage collectivement, que ce soit en car ou en train. D'ailleurs, les deux modes sont souvent complémentaires. Donc c'est vraiment très important. Et aujourd'hui, ce qui apparaît, c'est qu'il y a un marché, pas de la grande vitesse, c'est évident, encore qu'il soit très atteint aujourd'hui par les formes de télétravail, de vidéoconférence. Mais il y a surtout un marché de l'occasionnel pour des gens, soit qui travaillent, soit qui font du loisir, qui se moquent du temps que ça met, dès lors qu'ils peuvent voyager sereinement, tranquillement, en confort, avec le Wi-Fi. Et si possible, en économisant, oui, quand c'est un trajet de 800 000 kilomètres. – Oui, mais Bruno Gazeau… – Il y a un deuxième marché qui s'ouvre, qui est important. – Bruno Gazeau, la première entrée, elle est économique, avant d'être le souci de la planète, on est d'accord. Ou simplement de praticité. – On est d'accord, mais quand vous prenez un mode plus lent, vous n'avez pas à payer le prix de la vitesse, et donc vous arrivez sur des tarifs et des prix qui sont beaucoup plus abordable pour beaucoup de gens. et on voit avec à la fois l'ouverture à la concurrence telle qu'elle est promise, et à la fois par le développement que peut faire la SNCF, ou que peuvent faire les autocars d'ailleurs, qu'il y a des modes de déplacement nouveaux qui s'opèrent. Alors je pense au Wigo, je pense au projet Oslo de la SNCF, qui consiste à doubler les lignes LGD par des trains à bas prix sur les lignes anciennes. C'est le cas des autocars aussi, qui ont un rapport qualité-prix qui est remarquable. Donc tout ça se développe parce qu'il a été un peu bloqué par l'apparaché sanitaire. – Bien sûr. – Ça va revenir parce que l'appétence pour la mobilité est très forte. Les gens ont envie de bouger, et ils ont envie de bouger dans de bonnes conditions. – Ah ben ça, ils ont envie de bouger là, après le Covid, c'est sûr. Ou même pendant le Covid, parce que ce n'est pas terminé malheureusement. On y fait attention. Monsieur Barraud, s'il n'y avait pas eu la crise sanitaire, on aurait assisté à une explosion du transport en car, parce qu'on a vu les prémices, ce retour vers le transport en car sur la route. – Moi je suis intimement convaincu que les Français, depuis quelques années, redécouvrent les atouts de l'autocar. Ça a été très bien dit par Bruno Gazeau, il y a une recherche d'abord de voyager propre, de voyager de manière vertueuse. L'autocar c'est 25 à 30 voitures de moins sur la route, un autocar. Ce n'est pas un transport low cost au sens basse qualité de service, bien au contraire. Aujourd'hui la qualité à bord d'un autocar elle est très élevée. – Aussi confortable qu'un avion quoi. – Aussi confortable qu'un avion, oui, oui, oui. – Oui, mais j'ose le dire, vous avez du wifi à bord, vous avez les sièges inclinables, vous avez de la place, vous avez de l'espace, vous avez évidemment des toilettes, etc. Vous pouvez vous déplacer, regarder une vidéo. Aujourd'hui c'est un mode de transport qui est très confortable. – Du moment que le chauffeur ne le fait pas, c'est bien. – Oui, effectivement. Mais c'est un mode de transport également particulièrement sûr, il faut le dire. Et puis extrêmement souple, c'est-à-dire que vous n'êtes pas contraint, évidemment, par suivre un parcours de ligne et de gare SNCF. Vous pouvez partir, faire du porte-à-porte, c'est un mode de transport très souple. – Vous disiez, c'est une offre de qualité, est-ce qu'il y a différentes qualités selon les compagnies et même à l'intérieur des compagnies, différentes offres, un peu comme sur la SNCF pour les trains ? – Écoutez, chaque compagnie a sa politique en matière tarifaire et de service, évidemment. Ce qui fait souvent le confort d'ailleurs d'un autocar, c'est l'espace que l'on a à bord d'un autocar. Donc en réalité, le nombre de passagers qu'il y a à bord, plus on met, pour dire les choses très simplement, plus on met de fauteuils à bord d'un autocar, moins on aura d'espaces individuels. C'est souvent ce qui fait la différence. – On n'a pas le droit de se déplacer sur la route comme on le ferait dans un avion, par exemple en vol ? – Il faut se déplacer uniquement pour aller aux toilettes et puis il faut ensuite se rasseoir et remettre sa ceinture de sécurité, vous avez raison. – C'est important, non mais je veux dire par là, est-ce qu'il y a un service supplémentaire par rapport justement à l'offre ? Est-ce qu'on peut imaginer des repas ? Est-ce qu'il y a certaines compagnies qui font des repas à bord ? Est-ce que certaines compagnies proposent une animation en quelque sorte ? – Mais il y a des voyages organisés en autocar par des tours opérateurs. Il y en a beaucoup d'ailleurs, beaucoup de Français aiment bien choisir un voyage en autocar et certains services peuvent être organisés à bord, que ce soit effectivement des repas mais aussi des conférences avec des guides qui vous expliquent les sites que vous allez voir, etc. Donc c'est le grand atout de l'autocar, c'est effectivement d'être extrêmement souple et de faire un petit peu ce que l'on veut à bord. – Alors Bruno Gazeau, avec la mise à mal, on va dire, des compagnies aériennes, surtout sur court courrier, c'est-à-dire à l'intérieur du pays, avec des législations qui ont changé, je vais vous demander dans une minute, parce qu'on va se quitter, mais on va se retrouver tout de suite, vers quel mode de transport ont migré ces voyageurs qui étaient avant en avion pour une heure ou moins et qui aujourd'hui sont obligés, en quelque sorte, de prendre des transports alternés. Il fallait aller à tout de suite. – Sujet de transport ce matin dans notre question d'été normale sur les routes de l'été, on se pose des questions de route, bien entendu de route et de voies aussi, de chemin de fer, puisqu'on se demande si le transport vintage est un transport d'avenir. Est-ce que l'autocar, le train de nuit vont revenir et balayer les TGV ? Alors les avions, on s'est déjà fait, puisqu'on en parlait à l'instant. Et j'ai avec nous en studio Jean-Sébastien Barreau, le président de la FNTV, la Fédération Nationale des Transports de Voyageurs, et Bruno Gazeau au téléphone, président de la FNOT, la Fédération Nationale des Associations d'Usagers des Transports. D'un côté les professionnels, Barreau, de l'autre côté les usagers, Gazeau. Eh bien voilà, on est cerné en quelque sorte. Bruno Gazeau, je vous parlais à l'instant évidemment de la mise à mal des transports aériens. Ils en ont souffert bien entendu, c'est pas pour s'en réjouir. Mais toute cette clientèle de voyageurs qui prenaient l'avion pour traverser la France en une heure a dû reporter évidemment ses choix le plus souvent vers des trains rapides, le TGV, pour ne pas le nommer. Mais est-ce qu'il y a aussi une migration vers des transports plus slow, plus slow move ? En France, on a constaté que chaque fois qu'on offrait des lignes TGV, elles avaient une croissance extrêmement forte. C'était le cas de Rennes, de Nantes et de Bordeaux. Bien sûr. La croissance de fréquentation a été plus importante que toutes les études qui avaient été faites. Après, ce qu'on constate, c'est surtout au niveau européen. Alors évidemment, il y a des projets de train de nuit en métropole, en France, mais surtout au niveau européen. Et ce qui a été lancé jusqu'à présent, c'est surtout en Europe. Les Autrichiens ont redéveloppé à partir de l'Autriche des liaisons vers l'Allemagne et vers les pays nordiques. Transdev, qui est une filiale de dépôt, vient de relancer un train de nuit depuis les pays nordiques vers l'Allemagne. Et puis, le Parlement européen et les compagnies eurovières européennes ont relancé un plan de liaison des capitales européennes avec les deux premières liaisons, c'est Paris-Vienne et Paris-Berlin. Pour lesquelles on a assez peu de soucis de leur efficacité, parce qu'elles sont pris sur des bassins de population très importants. Si vous voulez aller à Berlin et que vous êtes en Bretagne, vous allez prendre un TGV après un train de nuit pour aller jusqu'en Bretagne. Donc, Paris sert de hôte pour beaucoup de populations. Donc, il y a évidemment un potentiel économique pour toutes ces lignes européennes. C'est plus difficile pour les lignes françaises, parce que d'abord, les distances sont plus courtes. Bien sûr. Les mille kilomètres qui sont un peu le standard en Europe, on les trouve. En France, on les trouve moins. Mais pour autant, il y a quatre lignes qui existent ou qui vont être réanimées. La première, c'est Paris-Brianson, Paris-Nice, qui existe aujourd'hui, pour lesquels les financements sont acquis, en partie grâce au plan de relance. Les matériels vont être modernisés et sont en train d'être modernisés. Et puis, il y a deux autres lignes qui sont Paris-Toulouse, qui fonctionnent aussi, prolongées grâce à la région de Tidani jusqu'à la Tour de Carole. Et puis, un peu plus tard, l'année prochaine, Paris-Tarbe, dès lors que les voitures ont été modernisées. C'est bien qu'on pense un peu au Sud-Ouest et à l'Occitanie, parce que, évidemment, ça échappe un peu au TGV. Donc, on passe plus au centre, on va dire. Les grandes distances, on les trouve dans cette direction-là, vers les Pyrénées, bien sûr. Mais on en trouve aussi depuis la Bretagne. Donc, il y a d'autres projets qui sont dans les tiroirs, pour lesquels le modèle économique n'est pas trouvé. Et d'ailleurs, la clientèle n'est pas forcément non plus trouvée, en dehors des week-ends, peut-être, et des vacances. – Et ça, ça fait vos affaires, M. Barrault ? En tout cas, les affaires des autocaristes, toutes ces lignes qui sont délaissées, en quelque sorte. – En réalité, on est extrêmement complémentaires sur la grande distance. Il ne faut pas opposer les modes. Tous les modes ont leur pertinence. Lorsque les autocars que l'on appelle familièrement les autocars Macron, BlaBlaCar, Flixbus ont été créés en 2015, en réalité, ce que l'on a observé, c'est qu'on avait une grande proportion de clientèles nouvelles à bord de ces autocars. – Bien sûr. – C'est des gens qui n'auraient jamais voyagé si les autocars n'avaient pas été créés. – Souvent des jeunes ? – Souvent plutôt un petit peu jeunes, oui, effectivement. Souvent un petit peu jeunes. Mais en tous les cas, c'est des gens qui n'auraient jamais voyagé. Et on leur offre une possibilité de voyager à un coût raisonnable, avec des conditions de confort qui sont très élevées. – Oui, enfin, à condition d'être vaccinés aujourd'hui. Parce que c'est compliqué de se dire qu'on n'est pas vaccinés, et qu'on monte dans un espace aussi restreint qu'un quart, si spacieux soit-il, et de voyager avec des gens qu'on ne connaît pas, dont on n'est pas sûr. – Oui, alors aujourd'hui, on est dans une période un petit peu d'incertitude, puisque la loi a été votée ce week-end au Parlement. On est en attente des décrets qui devraient sortir dès lors que la loi sera promulguée. Aujourd'hui, je serais incapable de vous dire ce qu'est par exemple un transport longue distance par autocar. La loi vise le transport longue distance pour rendre obligatoire le pass sanitaire. – À combien commence la longue distance ? – Je n'en ai aucune idée, et je suis incapable de répondre à votre question. Ça fait l'objet des discussions qui ont lieu actuellement entre notre fédération et le gouvernement, mais je suis incapable de vous répondre. – Bon, est-ce qu'il y a un tableau comparatif, parce qu'il faut quand même parler de l'aspect économique, l'intérêt du car c'est évidemment son prix, son bas prix, par rapport à d'autres formes de transport, et notamment le véhicule individuel, bien sûr, surtout si on n'est pas six dans la voiture. Et est-ce qu'il y a un comparatif du prix au kilomètre, du train versus l'autocar, versus le véhicule individuel ? – Il y en a, en réalité, le plus gros concurrent du car, c'est le covoiturage, en réalité. – D'accord. – Et on se rend compte sur le car à longue distance que la sensibilité au prix est extrêmement forte, c'est-à-dire que dès lors que l'on augmente légèrement les prix des billets ou qu'on les baisse légèrement, on voit soit la clientèle, soit arriver, soit repartir vers d'autres modes, le covoiturage en est un, évidemment le train, notamment les trains Wigo, qui ont aussi une sensibilité au prix assez forte. – Dites-moi, M. Gazeau, est-ce que de votre côté, vous avez le sentiment, pour parler d'un sujet, moi, qui m'intéresse, qui sont les trains de nuit, parce que j'ai connu ça, évidemment, étant gamin, et même souvent, je dirais que c'était même un mode de voyage en train assez naturel, puisqu'on y passait du temps, c'était des trains beaucoup plus lents que ceux que l'on connaît aujourd'hui. Est-ce que ça a un avenir, le train de nuit ? – Tiens, écoutez, moi, je pense qu'il y a une clientèle pour le train de nuit, alors la question est de savoir si elle sera suffisante pour que le modèle économique soit trouvé, c'est-à-dire qu'on puisse trouver des opérateurs qui fonctionnent sans subvention. Il y a des fautes subventions, est-ce que l'État est prêt à consentir une aide au type de l'aménagement du territoire pour maintenir des desertes vers les zones les plus lointaines et les moins bien desservies ? – Est-ce que vous pensez que le train de nuit doit être nécessairement du train couchette où on est allongé, ou est-ce qu'on peut avoir des systèmes de sièges qui s'allongent un peu comme dans les inclinables, comme dans les avions ? – Les études montrent que si on veut remplir un train de nuit, il faut évidemment y agréger toutes les capacités financières de toutes les couches de population. Donc il faut y agréger des gens qui acceptent de voyager assis, normalement. D'autres qui veulent un peu plus de confort et qui payent un peu plus pour des sièges d'avion, disons, d'autres qui veulent des couchettes. Et il y a même des projets de train de nuit haut de gamme, avec des compartiments, des douches, qui sont là, qui sont assez chères et qui sont ouverts évidemment à toutes les bourses. Mais il y a donc des projets très diversifiés. C'est un marché de niche, mais de multi-niche, si j'ose dire. Et vous êtes obligés de concevoir des trains avec des voitures qui sont équipées de façon différente pour répondre à tous les besoins des clients. – Oui, mais vous voyez bien que nos comportements sociétaux ont changé, notre façon d'aborder l'autre. On est de plus en plus individualiste. Ce qui semblait naturel il y a 40 ans, qui peut-être était de voyager avec des inconnus allongés dans un même compartiment, ça serait difficile aujourd'hui. – Oui, c'est plus difficile. C'est pour ça qu'il y a une autre d'une compagnie qui veut se créer et qui veut offrir des compartiments avec beaucoup de confort. Enfin, ils appellent ça un hôtel sur rail, mais qui permet effectivement de ne voyager qu'avec les gens qu'on connaît ou de pouvoir réserver un comportement pour soi tout seul. Donc oui, d'ailleurs, les Autrichiens offrent cette possibilité. – Monsieur Barraud, quel est l'obstacle particulier, je veux dire, à prendre le car aujourd'hui pour un usager qui n'en a pas l'habitude ? – Il n'y en a pas. – Non, non, mais du point de vue de l'usager, qu'est-ce que vous entendez ? Quelles sont les réticences ? Est-ce que c'est la peur, par exemple, que le chauffeur s'assoupisse si on voyage de nuit ? Est-ce que c'est la promiscuité ? Quels sont les obstacles ? – Aujourd'hui, le principal obstacle, c'est le temps de parcours. C'est-à-dire qu'effectivement, on a une appréhension sur le temps de trajet qui est plus long que le train, mais là-dessus, on ne cesse de répondre qu'il faut apprécier le temps de parcours en porte-à-porte. C'est-à-dire qu'avec l'autocar, vous n'êtes pas obligé d'aller à la gare. Une fois que vous êtes arrivé sur votre lieu de séjour, vous n'avez pas d'autres modes à prendre après. Donc on raisonne vraiment en termes de porte-à-porte. – Ça, c'est pour les voyages organisés, parce qu'autrement, ça fonctionne un peu quand même avec des gares, si on a des lignes régulières. – Oui, pour les lignes régulières, ça fonctionne un peu avec des gares, mais néanmoins avec des points de prise et de reprise qui peuvent être beaucoup plus proches des lieux touristiques que n'est une gare SNCF. Donc effectivement, la principale appréhension, c'est le temps de transport. En matière de sécurité, on est sur un mode qui a fait d'énormes progrès depuis quelques années. On a aujourd'hui des formations extrêmement strictes pour nos conducteurs. On a bien souvent deux conducteurs, dès lors qu'il s'agit de faire un transport la nuit. Tous les véhicules sont munis d'éthylotests pour s'assurer qu'il n'y a pas d'alcoolisme du conducteur. Enfin voilà, les mesures de sécurité sont là aujourd'hui. – Bien sûr. Et du point de vue des touristes, est-ce que le français est un bon élève par rapport aux étrangers ? Ou est-ce qu'il y a des étrangers qui ont des cultures de l'autocar plus poussées ? – Oui, en tous les cas, ce qu'on peut dire, c'est que l'étranger qui vient en France emprunte massivement l'autocar. Vous avez, en 2019, avant la crise sanitaire, les trois quarts des touristes étrangers qui venaient visiter notre capitale qui empruntaient un autocar. Que ça soit pour arriver de l'aéroport à leur hôtel, ensuite pour visiter les sites parisiens. Donc l'autocar, il est massivement utilisé par les touristes étrangers. – Monsieur Gazeau, du point de vue de l'usager, est-ce que cette pluralité de l'offre, elle est préjudiciable ou au contraire favorable à la sauvegarde de la planète, à être plus durable ? Est-ce que les gens savent vers quoi se diriger ou est-ce que c'est uniquement le portefeuille qui parle ? – Non, non, les gens ont besoin d'être bien informés pour savoir vers où se diriger. Et comme le disait M. Barraud, le train et le car sont très complémentaires parce que le train va desservir les grandes métropoles. Il ne va pas desservir, mailler totalement le territoire. Et en particulier, il ne fait pas de point à point quasiment. Alors que l'autocar peut faire du point à point, ce qui est un grand soulagement finalement pour l'usager qui ne veut pas avoir de correspondance si tu veux être assuré sur son... – Est-ce qu'il y a des zones blanches ? – Ce qu'on a, c'est l'entrée dans les villes qui est souvent embouteillée et qui garantitent le temps de parcours et puis l'accueil dans les gares routières pour lesquelles les collectivités ont des départs. – Bien sûr. Est-ce que du point de vue du transport, quel qu'il soit, est-ce qu'il y a des zones blanches ? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut aller de partout à partout en France avec la pluralité d'offres justement ? – Ah oui, si on pense à voiture, mais sinon non. – Ah non, mais je parle justement avec les transports en commun. Est-ce que grosso modo, il y a des zones délaissées ? – Il faut avoir du temps. On dirait que les zones délaissées, bien sûr. – Oui. – Les zones délaissées, parce que quand on ferme une ligne aérienne qui était en délégation de services publics avant qu'on la remplace par une ligne ferroviaire, ça prend du temps et des aménagements. On sait bien qu'il y a des travaux considérables pour régénérer un certain nombre de lignes ferroviaires, donc mieux mailler le territoire. On sait bien que pour défendre les villes moyennes, il faut que les TGV continuent à desservir les 220 gares qui sont actuellement desservies et ne pas supprimer les arrêts. Donc oui, il y a beaucoup de conditions et puis il y a une bonne interconnection entre le train et le car, je crois. – Oui, et c'est même souvent une solution de rechange. Le car est souvent le remplaçant du train quand il y a une défaillance des voies, par exemple. – C'est vrai aussi, mais pour répondre à votre question sur le maillage, vous avez les deux tiers de la population française qui a un point d'arrêt d'autocar longue distance à moins de 10 km. C'est dire quand même si la couverture du territoire est bonne. – Ah, moins de 10 km, c'est pas mal. Marine, est-ce qu'on a une idée de notre sondage sur Twitter ? Enfin, notre sondage, notre question ? – On est toujours aux alentours, on est même à pile 80% du coup de nos auditeurs qui pensent que voyager en dormant, c'est un gain de temps. – Eh bien voilà, il faut revenir à des pratiques un petit peu vintage. Vintage, bon, et puis surtout malignes, parce qu'effectivement, le temps que l'on dort, que l'on soit en déplacement ou sur un lieu de vacances, c'est pas du tout la même chose. On est bien d'accord. Merci beaucoup Jean-Sébastien Barraud d'être venu nous parler des autocars en plein développement, on l'imagine bien. Merci Bruno Gazeau d'avoir donné le point de vue des usagers des transports. On va de toute façon nous continuer sur les routes de l'été. On va tout essayer, je vous le dis, le car, l'avion, le… Même la Montgolfière, allez savoir Marine, on y viendra sûrement pour les vacances. Allez, on se quitte une seconde et puis après direction la Normandie avec Christophe Gickel.